Bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir à vous retrouver pour cette seconde journée de programme sur notre plateau télé sur le salon des maires de la Côte d'Or édition 2022. On va y aborder beaucoup de passionnants sujets tout au long de la journée avec des invités tout aussi passionnants. Vous verrez comme ceux que j'ai eu le plaisir d'accueillir hier et comme ceux que j'ai eu le plaisir d'accueillir ce matin pour parler de notre premier thème de la journée. C'est l'agrivoltaïsme ou comment conjuguer indépendance alimentaire et souveraineté énergétique. On le sait, la France doit multiplier par 4 sa capacité photovoltaïque, soit l'installation de 4 gigawatts par an pour atteindre les objectifs de notre programmation pluriannuelle de l'énergie. L'installation sur des friches et toiture agricole ne suffira pas loin de là. Alors nous sommes en mesure aujourd'hui de développer un agrivoltaïsme raisonné au sens de la définition simple et claire de l'ADEME. Je me permets juste de la rappeler. L'agrivoltaïsme désigne des installations en complète synergie avec l'activité agricole apportant un service agronomique direct sans diminution des revenus agricoles. Nous avons justement la chance de pouvoir accueillir ce matin les représentants d'un acteur français majeur implanté en Côte d'Or, j'ai nommé TSE, avec qui je propose de faire un point sur les enjeux de l'agrivoltaïsme, de présenter des réalisations innovantes tout en répondant à vos questionnements. Mesdames et Messieurs, ces invités, ils sont là, souriants. Je vous les présente. Ils sont en forme. Michael Carlo, bonjour à vous. Vous êtes le directeur régional de TSE basé ici à Dijon. Cyril Mignot, à mes côtés. Merci d'être avec nous. Vous êtes le référent agricole à l'agence TSE de Dijon, agence de Dijon, dont nous accueillons aussi avec grand plaisir son directeur. Bonjour Yann Manerol. Tout va bien, messieurs? Ce salon se passe selon vos espérances? Oui, très bien. Beaucoup de monde hier sur notre stand et on espère aujourd'hui également. Ça a l'air bien parti. En tout cas, on entend le petit brouhaha. Ça fait plaisir. Michael Carlo, quelques mots peut-être pour rappeler qui est TSE, quelques données chiffrées, si vous voulez bien, pour se mettre dans le bain. Oui, bien sûr. TSE, c'est une entreprise française et indépendante. TSE, ça a 20 ans. On a 20 ans d'expérience dans le solaire, dans le photovoltaïque. Notre siège social est basé à Nice et nous avons huit agences en France, dont celle de Dijon, pour un total d'à peu près 250 collaborateurs. TSE développe ses projets avec plusieurs partenaires, des partenaires qui nous accompagnent dans le financement et le développement de nos projets. On a notamment la Banque des Territoires qu'on salue, qui est un stand ici. Et puis, partenaire majeur et local, Dijon Céréales, Alliance BFC, qui a, Dijon Céréales, cette coopérative qui a choisi deux entreprises pour l'aider à développer l'agrivoltaïsme en Côte d'Or. Total énergie que je salue. Et puis, et puis nous, TSE. Vos principaux clients ? Juste un petit mot. Finalement, notre principal client, c'est RTE, c'est l'État français, puisqu'on revend effectivement notre notre électricité pour participer au mix énergétique. Et puis, et puis, et puis participer effectivement aux besoins de réélectrification de la France. On compte sur vous. Oui, oui, tout à fait. Après, effectivement, on recherche des, notamment si on parle d'agrivoltaïsme, on recherche des parcelles agricoles. Donc, ce n'est pas des clients en soi, mais voilà, on travaille avec des agriculteurs. On va bien sûr en reparler. Michael, Carlo, est-ce qu'on pourrait faire peut-être un point sur le développement de l'énergie solaire en France ? Nous rappeler quelques éléments sur cette évolution. Oui, alors, j'allais dire, ça tombe bien. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais aujourd'hui, RTE et NEDIS sont en train de tester un scénario de délestage en France. Ça veut dire qu'on est dans un état critique, puisqu'on en est à essayer de faire des tests pour savoir si que se passerait-il si la France venait à manquer d'électricité cet hiver et comment on pourrait pallier à ça. Donc voilà, ils sont en train de tester ça virtuellement aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport au développement du solaire en France, on est loin. On est loin. On est, on peut le dire, on est des mauvais élèves. Preuve en est, on vient de prendre une amende de 500 millions d'euros par l'Union européenne parce que la France n'a pas respecté son engagement qui était de développer les ENR. Voilà, on ne l'a pas développé assez bien et on se prend une amende. Bon, une fois qu'on a dit ça, on voit quand même que depuis cette année, il y a un élan pour le développement du solaire. On a un objectif français par le biais de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. En gros, l'État français a dit voilà, telle année, on se donne tel objectif. En 2028 précisément, on doit avoir installé 44 gigawatts de panneaux solaires en France. 44 gigawatts en 2028, dont 20 pour l'année prochaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est à peu près à 15 gigas. Et la moyenne fait que depuis 10, 15, 20 ans, on développe à peine 1 giga par an. Donc on calcule assez vite. On n'y arrivera pas. Il faut qu'on accélère très fort. Et il faut, comme vous l'avez dit en préambule, accélérer, faire du x4 sur le déploiement de l'énergie solaire en France. Alors, Michael Carlo, Yann Manerol aussi, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est l'agrivoltaïsme, le définir et quelle part est-ce qu'il représente dans le développement de l'énergie solaire dans notre beau pays qu'est la France? On peut déjà commencer par dire ce que n'est pas l'agrivoltaïsme. Si vous voulez, parce que c'est déjà ça, l'agrivoltaïsme, ce n'est pas de mettre des panneaux au sol sur des terres agricoles en mettant quelques moutons. C'est-à-dire que l'agriculture n'est pas un prétexte au développement du voltaïsme. Quand on a dit ça, en fait, ça veut dire que l'agrivoltaïsme, on est vraiment aux prémices aujourd'hui de l'agrivoltaïsme au sens de la définition de l'ADEME, qui est en fait une synergie entre les panneaux solaires et l'agriculture. C'est-à-dire que les panneaux solaires doivent apporter un service à l'agriculteur. Et c'est ça, le vrai agrivoltaïsme. Et on est vraiment sur une concertation entre les deux et un développement cohérent des deux. Mais on reviendra tout à l'heure. Cohérent, concerté. Concerté, voilà. Et là, l'agrivoltaïsme démarre vraiment. Et nous, on est vraiment pionniers dans ce démarrage en France. On est au point zéro. Pas au point zéro, mais les premières infrastructures commencent à naître. On en parlera tout à l'heure. Mais les infrastructures en place, agrivoltaïsme, construites, il y en a très, très peu aujourd'hui en France. Monsieur Mignou, ma question est à direct. Quelles sont les solutions que vous proposez ? Allez, on va entrer dans le dur, là. Alors, aujourd'hui, TSE propose des solutions un peu diverses. Mais notre produit phare, c'est vraiment en matière d'agrivoltaïsme. C'est la centrale agrivoltaïque avec des panneaux qui sont à plus de 5 mètres de hauteur. D'accord. Des passages qui permettent de passer les engins agricoles en dessous. Donc, on peut voir là sur l'écran. On n'a pas géré l'exploitation. C'est ça. L'exploitant va travailler sa parcelle avec les mêmes outils qu'il a sur les autres parcelles. Je crois qu'on a des images. Les images sont en train de passer. On peut voir semer. On peut voir qu'en hauteur, tous les types d'engins agricoles passent dessous. Voilà. Donc, on va avoir 10 sites comme ça en France qui vont être développés. Ce sont des sites d'expérimentation. Donc, ça nous permet d'avoir de la donnée. Ça nous permet de montrer qu'il y a une réelle synergie entre la production, l'ombrage produit par les panneaux solaires au sol et la culture qui est implantée en dessous. Donc, ces sites vont aussi nous permettre d'affiner toutes les techniques de culture, de donner les bons indicateurs aux agriculteurs qui vont choisir de travailler avec nous et de développer des choses qui sont censées et réellement de l'agrivoltaïsme. Les principaux bénéfices que l'on attend finalement d'une implantation d'un tel équipement, quels sont-ils ? Alors, je crois qu'en regardant un petit peu ce qui s'est passé sur l'été dernier, on a pu voir qu'avec les grosses chaleurs qu'on a pu avoir, les grosses journées ensoleillées, les plantes, elles ne se sentent pas bien. Donc, on va chercher à mettre de l'ombrage dessus, pas tout le temps. On va avoir de l'ombrage partiel qui va passer tout le long de la journée sur les plantes et les plantes vont beaucoup moins souffrir, beaucoup moins avoir de stress hydrique et permettre qu'on ait un développement qui soit plus linéaire avec beaucoup moins de souffrance pour la plante. Et le sol, puisque derrière, il y a aussi toutes les températures au sol qui vont être abaissées. Si on regarde un petit peu ce qui se fait dans l'agroforesterie, on est sur les mêmes principes. L'ombrage bénéfique pour la culture et une synergie entre les deux. Michael Carlo, comment est-ce que vous travaillez avec les collectivités pour envisager ce type de projet ? Puisque je rappelle que le public cible ici, ce sont aussi et peut-être surtout les élus locaux, régionaux, départementaux, municipaux. La méthode TSE, au niveau national, finalement, puisqu'on applique toujours la même, on a à cœur, avant de démarrer un projet sur le territoire, d'aller voir les élus, d'aller voir les institutions agricoles, les chambres, les syndicats et autres, pour parler de nous, pour parler de nos projets, notre vision, pour expliquer ce qu'est l'agrivoltaïsme selon TSE. D'ailleurs, petit aparté, l'Assemblée nationale est en train de débattre de ça depuis hier, notamment, qu'est-ce que la définition précise de l'agrivoltaïsme ? Et donc voilà, on fait déjà le tour de tous les acteurs du territoire avant de rentrer dans le dur. Et je vais laisser Yann peut-être parler précisément de la Côte d'Or. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a une implantation régionale. On est présent en Côte d'Or avec 12 salariés qui couvrent l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Conté. Et il y a une vraie volonté d'être dans les territoires, dans chaque département, comme l'a dit Mickaël, pour travailler en amont avec les associations, les collectivités. On recrute, nous, des gens qui connaissent le territoire. Et c'est quand même une vraie spécificité de l'entreprise. Comment vous êtes accueillis ? On est très bien accueillis, puisque... Il faut le dire, voilà, j'ai envie de le... Non, mais à partir du moment où, quand on présente un projet, on ne présente pas un projet qui est déjà construit, bouclé, on est bien accueillis. On est construits ensemble. Voilà, il y a une co-construction. Il y a d'abord une validation, quand même, de ce qu'on veut faire avec l'exploitant. Et ensuite, on va co-construire, amender le projet avec les collectivités, les associations. Donc on est vraiment dans cette démarche collective qui est essentielle. Et les citoyens, pardon, et les citoyens, puisque quand on développe un projet, on fait énormément de concertations citoyennes. On va dans les communes, on va dans les mairies, et puis on explique notre projet. On montre clairement ce qu'on va faire et on co-construit, vous l'avez dit, avec les citoyens locaux. Des projets pilotes, j'imagine. On pourrait peut-être prendre un exemple très concret. Je vous laisse dévoiler des choses. Je ne voudrais pas dire des choses qu'il ne faut pas dévoiler. Sur les projets pilotes, notre premier projet, on l'a à l'écran. C'est à Mans, proche de Vesoul. C'est une première mondiale, puisque la particularité de notre système, c'est qu'on allège la structure grâce à des câbles en acier, ce qui fait qu'on arrive à écarter nos poteaux de près de 30 mètres et donc de faire passer la plupart des machines agricoles. Et on ne s'arrête pas là. Évidemment, l'idée, vous l'avez dit, c'est un pilote, un démonstrateur. C'est de prouver ce qu'on dit, de prouver que l'agrivoltaïsme a une vraie synergie avec le monde agricole. Donc, on travaille avec des scientifiques, avec l'INRAE notamment, mais aussi les coopératives, les chambres d'agriculture, pour venir faire des tests entre ce qui se passe sous nos panneaux et ce qui se passe sur une parcelle classique témoin à côté. L'idée, pardon, c'est quand les premiers projets hors pilote vont être construits dans 3 ans, c'est qu'on arrivera déjà avec une expérience de 4 années, avec des cultures différentes. Donc, on pourra également faire la prescription auprès des agriculteurs. Beaucoup de données que vous allez utiliser. Là, c'est un plus énorme. Bien sûr. Je crois que vous avez aussi travaillé avec la chambre d'agriculture. Ça paraît cohérent. Quel est l'objet de ce travail concrètement ? Il y a une charte même qui a été signée, me semble-t-il, si je suis vraiment bien informé ? Si vous ne voulez pas en parler... Non, non, il n'y a aucun problème. Dans le département de la Côte d'Or, il y a une charte qui a été définie par la chambre d'agriculture avec des préconisations pour l'installation de l'agrivoltaïsme. Et c'est bien d'avoir une charte de manière à bloquer certaines... Par exemple, il y a une surface maximale par rapport à la SAU d'un exploitant. On ne peut pas aller au-delà d'une surface en agrivoltaïsme. Et ça, nous, on est complètement favorables à ça. Après, on travaille aussi avec la chambre pour faire évoluer cette charte. Parce que dans cette charte, il y a des zones aujourd'hui où on ne peut pas aller. Mais il faut voir que la technologie avance très vite. Il faut préciser les champs d'intervention possibles par rapport à l'évolution. J'allais revenir sur cet élément-là. L'avantage de la charte aussi, que je vois en tout cas, c'est cette capacité de sensibiliser aussi les agriculteurs, les exploitants agricoles pour peut-être faire ce travail. Vous parliez de communiquer et d'informer les collectivités. Mais les deux parties doivent être parfaitement sensibilisées à ces questions. Je vous regarde, le directeur régional. L'avantage de la charte, c'est effectivement de poser un cadre déjà. Parce qu'effectivement, les agriculteurs, on parlait d'agrivoltaïsme, on dit que l'agrivoltaïsme, c'est innovant, c'est le début, c'est les prémices. Les agriculteurs ne sont pas tous au fait de l'agrivoltaïsme. Et donc, d'avoir un cadre, ça permet effectivement de bien choisir déjà son partenaire, son prestataire qui va travailler avec lui sur l'installation des panneaux. D'où viennent vos panneaux ? Questions comme ça ? On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. La France et l'Europe sont incapables de produire les panneaux. Il n'y a pas de malice dans ma question. Donc, les panneaux, ils viennent essentiellement de Chine. C'est eux qui ont la capacité de production, l'avancée technologique. Donc, les panneaux viennent de Chine. En complément, néanmoins, les panneaux viennent de Chine, effectivement. Mais les panneaux ne représentent qu'à peine 20% d'une installation comme celle qu'on a à la télé. Tout le reste, les 80% restants, c'est français. Déjà, nos installateurs sont des entreprises françaises et locales. Des ingénieurs, tout le savoir-faire. Ce sont vraiment locaux et français, on insiste. Et tout ce qui est matériaux type acier, ça vient de la France. Est-ce qu'on peut imaginer des retombées fiscales pour les collectivités qui s'engagent dans ce type de projet d'agriboltaïsme ? Oui, elles existent aujourd'hui, à la fois sur la commune, la communauté de communes et le département. Donc, on a la CVAE, la CFE et on a l'IFER aujourd'hui avec une loi de finances qui vient de répartir entre la Comcom qui va avoir 30%, la commune 20% et le département 50%. Loi de finances 2023, donc applicable au 1er janvier. Donc, des retombées sur l'IFER, on est à peu près à 3200 euros du mégawatt. Donc, ça veut dire, voilà, sur un projet de 10 mégawatts, à peu près 30 000 euros à répartir entre les trois collectivités. Merci pour toutes ces informations. Je vois l'heure qui tourne. Je voudrais aussi qu'on donne la parole à notre public. Si vous souhaitez, mesdames et messieurs, interroger nos invités, c'est le moment, prendre la parole, témoigner, peut-être raconter ce que vous vivez actuellement dans vos réflexions sur l'installation, peut-être, de ce type de choses. Est-ce que... Oui. Alors, on va donner un... Allez. Bonjour à tous. Je voulais savoir quels étaient les freins à ce type de projet que vous rencontrez que vous voulez lever. Alors, je ne sais pas s'il y a des gros freins. Il y a des points d'attention sur lesquels on travaille. On a parlé tout à l'heure de la concertation citoyenne. Il faut emmener les citoyens dans le projet. Ça passe par, effectivement, l'explication technique, le besoin de produire de l'électricité, le besoin absolu en France de produire de l'électricité, vu le contexte, mais c'est aussi de l'intégration paysagère qu'on travaille. C'est des... Voilà. On travaille sur tous ces freins qui sont le visuel et emmener les citoyens dans le projet. On a aussi, bien sûr, une donnée dont on a peu parlé, c'est le raccordement, la capacité de raccordement. Donc là, c'est très hétérogène en fonction du département, même de certaines zones dans le département. Donc, RTE avance sur le sujet. Mais aujourd'hui, voilà, on a des zones où potentiellement, on pourrait faire des choses et le raccordement, les puissances de raccordement ne sont pas suffisantes. C'est un sujet qu'on avait déjà un petit peu abordé hier. Est-ce qu'il y avait d'autres... Monsieur ? Oui, bonjour, Dépé Renouvelable. Je voulais savoir combien vous estimez le surcoût entre ce type d'installation par rapport à une centrale au sol ? Et deuxième question, quand vous parlez davantage pour les propriétaires et exploitants, est-ce que vous y mettez aussi les loyers qui, forcément, vont être peut-être plus faibles, enfin, inférieurs du fait du surcoût de structures ? C'est vrai qu'une structure comme celle-ci est plus chère qu'à l'installation qu'une structure dite classique au sol. Après, encore une fois, c'est nous, l'entreprise, qui prenons en charge le financement, évidemment. Par contre, pour vous répondre sur le loyer, le fait que le loyer soit peut-être... Vous évoquez un loyer un petit peu plus bas, ça ne vient pas forcément du coût de la structure. Ça vient aussi du fait que, sur les terres agricoles, on fait très attention à ne pas créer de la spéculation foncière pour le transfert de terres. C'est un risque que des centrales comme la nôtre, avec des loyers très forts, créent de la spéculation et mettent en risque la succession des terres. Donc on a là-dessus une attention particulière sur les loyers, en grande partie dû à ça. Une fois, deux fois, d'autres interventions, témoignages, questionnements. Votre dernier mot, messieurs. Venez nous voir au stand numéro 82. Tout à fait. Voilà. Venez nous voir au stand 82. On a d'ailleurs des lunettes de réalité virtuelle qui vous immergeront au cœur de notre système. Donc vous pourrez être là-bas, sur la parcelle que vous voyez, sous les panneaux. Très innovant. Merci. Non ? Non, également dire qu'on va avoir un second site pilote en Côte d'Or, donc fin d'année prochaine. D'accord. Donc voilà, rendez-vous pour des visites. À quel endroit ? Dans le nord du département. Très bien. On vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Bon salon. Merci. 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 Merci, cher public. On se retrouve à 11h pour la prochaine conférence. Ce sera avec le CAUE de Côte d'Or. Merci. Merci. Merci.